Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Vraiment, votre présence est des plus appréciées. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, vous êtes là! Abonnez-vous, vous allez faire partie de cette belle gang de Freedom News Network qui veut savoir ce qui se passe et qui fait beaucoup d'efforts pour renseigner les gens. J'ai des abonnés extraordinaires qui font des recherches vraiment, wow, tellement, tellement pertinentes. Merci infiniment à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. On est le 1er octobre, imaginez-vous, pas le 1er janvier, le 1er octobre, et on est déjà avec une tempête de neige record qui a déversé quatre pieds de neige sur certaines, et oui, parties du Montana et du Canada. La tempête de neige record de septembre déverse quatre pieds de neige sur certaines parties du Montana. Imaginez-vous, regardez, là, c'est le 1er octobre. 1er octobre. Et plus d'un pied de neige établissant de nouveaux records de précipitations journalières des rafales de vent de 64 à 96 kilomètres ont été mesurés dans le Montana. Aïe, 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 aïe. Imaginez-vous, regardez les images, OK, avec les pouces qui sont tombés ici, là, c'est les quantités de neige, en pouces, 48, 47, 34, 28, 25, 22, 19, 3, 19, 18, 16 et 16. Regardez, wow, incroyable. Les plus fortes chutes de neige ont été enregistrées à Browning, dans le Montana, avec un total de 120 centimètres, quatre pieds pendant ce temps. East Glacier Park a reçu deux pieds de neige. Wow, wow, wow. Il y a quelques vidéos, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. On a vraiment l'impression d'être en plein, en plein hiver, en pleine période de Noël. Regardez ça, ça c'est la neige qui est tombée en fin de semaine. Pas au mois de janvier 2018, le 28, 29, 30 septembre. 2019, mois de septembre, les arbres ont encore leurs feuilles. Regardez d'ailleurs l'arbre qui vient de, d'ailleurs, de se déraciner et de tomber sur une voiture. Les arbres sont en feuilles, là, on est le 1er octobre. Wow. Pendant ce temps-là, je ne sais pas ce qui arrive en Europe, on va aller voir. Alors, avec Lorenzo, hein, fait quand même, je pense qu'il fait un petit peu de dommage. J'ai un petit problème avec l'Internet ici. Je ne sais pas si vous, vous êtes aussi affectés par ça. En tout cas, on verra bien ce qui va arriver. Pour l'instant, on va rester avec notre nouvelle du Montana. Je vous laisserai le lien, vous irez voir ça. Regardez les images, 1er octobre. On ne parle pas du 1er février, là, ou du 1er janvier, 1er octobre. Incroyable. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada